Parallèlement à mon métier, j'anime aussi un stage de tapisserie pour faire découvrir le métier à quiconque qui veut le découvrir et qui a un projet personnel, je lui apporte le coaching, si on peut dire, de l'aider à refaire son fauteuil entièrement avec mon expérience et mes techniques, etc. Donc je transmets à ce moment-là. Je suis absolument prêt à transmettre mon métier. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant l'avenir de notre métier, évidemment, de passer, si on le connaît, mais l'avenir, ça m'intéresse de savoir ce que l'on pense. De leur proposer, de leur montrer ce que moi je vis tous les jours, qu'est-ce qui anime ma passion, qu'est-ce qui fait que depuis 35 ans, je n'ai pas l'impression d'aller au travail tous les jours. Et quand même, ça me fait vivre, de façon riche ici, mais évidemment, parce que ça reste de l'artisanat, mais je veux dire, de façon tout à fait claire et honnête, on est content d'être tous les jours dans le métier qu'on aime. Tous les tissus se travaillent de la même façon ? Alors, tous les tissus ne se travaillent pas, c'est une très bonne question. Tous les tissus ne se travaillent pas de la même façon parce que pour qu'un tissu puisse être tendu sur un fauteuil, il faut qu'il soit de qualité ameublement. On a déjà rencontré un tailleur de pierre, on a rencontré une ébéniste, on a rencontré une dame qui fait de l'enluminure, également, un antiquaire d'objet d'art. On a vu l'architecte des bâtiments de France, dans un autre domaine. On doit rencontrer encore un facteur d'orgue. Ils peuvent choisir quelque chose qui les passionne. Chaque personne rencontrée n'a pas du tout suivi forcément le même parcours. Du coup, c'est intéressant pour eux parce qu'ils se rendent compte que bien qu'étant effectivement en fin de troisième, dans une phase où on leur demande de réfléchir à leur orientation, ils voient qu'ils peuvent rebondir, qu'ils peuvent effectivement évoluer encore sur quelques années avant de peut-être trouver ce qui leur plairait vraiment. Pour eux, c'est riche d'enseignements de côtoyer des gens qui sont déjà dans un métier, en plus qui les passionnent. En agence, un petit peu, voilà. Ça, on va le repasser maintenant par-dessus aussi. Voilà. Et maintenant, on va replier tout ça dessus et on va remettre un autre lien ici. Et puis, il suffira de rouvrir la fleur. Tu vois ? Merci. 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 Merci.